... Bonsoir les amis, voilà pour vous le journal Le Parisien pour le quintet de demain, samedi 28 septembre 2024 à Auteuil. La méritocratie, ça marche, samedi à Auteuil, même s'il est toujours jockey, David Sattalia ne se met en selle qu'en de rares occasions investi dans son rôle d'entraîneur. L'Italien évoque sa réussite. Neu pronostiques. Leur synthèse, 4, 6, 9, 11, 1, 5, 8, 2. Et qu'il y a Sébastien Desprez, 6, 4, 11, 5, 7, 8, 13 As. Côte volée, le 16, Dinosaur. On va revenir à ce truc-là. Voilà notre programme, on va agrandir. Voilà. Voilà notre programme. Le programme est handicap divisé, première épreuve, liste de 110 000 euros, 3 900 mètres. La distance départ prévue vers 15h15. Le 1, F2 Gilles, 13 contre 1. Le 2, N. Gouffinic, 24 contre 1. Le 3, Charon, 26 contre 1. Le 4, Mademoiselle B. Frost, 6 contre 1. Le 4, Colibère de Belé. Attention à ce 4. Attention à ce 4. Le 5, El Giuliani, 8 contre 1. Le 6, L'Ancien Révéry. Un jockey brave. Un jockey brave. 5 contre 1. Le 7, Théandrieux. Donc le 4, le 7 et le 6, ils ont un même entraîneur, M. Rolland. 34 contre 1. Le 8, Honoroyard, Théborin. 14 contre 1. Le 9, Helsinki, néolimite. Le grand écart de la gazette. Attention à ce 9. Le grand écart de la gazette. H. Esno, 10 contre 1. Le 10, Hermailleur, 36 contre 1. Le 11, M. Présidente. Attention, c'est le fèvre. 7 contre 1, M. Présidente. Meilleure. Meilleure. Meilleure femelle. Donc 2 femelles entre les hangers. Entre les hangers. 2 femelles, le 10 et le 11. Le 12, Chichi de la Vega. Elle fait le perron. 22 contre 1. Le 13, Inseïde. Montlio. 17 contre 1. Cannabts. Le 14, Rêve de Prince. GB. Breton. 16 contre 1. Le 15, L. P. Bréchet. 42 contre 1. Le 16, Dinosaure. N. Ferrera. Attention à ce truc-là. 28 contre 1. Attention à Ferrera. Attention. Donc on continue mes amis. L'argue. Voilà son classement interprété. 9, 4, 5, 11, 1, 16, 6, 2. Les pronostics des presses. Les priorités. 17 fois le 4 et le 6. Golibert de Berlay et Folie Foude. 14 fois, moi présidente. 13 fois, Nimros Bourget. 12 fois, Helensky, Neu, Limit, le 9. 8 fois, le 1, le 8. 7 fois, le 14, 6 fois, le 12, le 13. 5 fois, le 2, le 3, une seule fois, le 16, abandonné, le 7, le 10 et le 15. On verra ce truc-là. Voilà. On va voir les pronostics. Avec, voilà. Nos pronostics avec Stéphane, Florent, Sofia. Kouhiza, oula, Kouhiza. Kouhiza, voilà, Sofia. Voilà, M. Dimitri Fortin. Qu'est-ce qu'il a donné? Ainsi que Halim Bouakouez. Voilà son pronostique. Leur synthèse. Leur synthèse. 4, 6, 9, 11, 1, 5. 8, 2. L'équilibre. Sébastien Desprez. 6, 4, 11, 5. 7, 8, 13, As. Côte-Voli, Dinosaur. Le 16, lors de sa dernière course, il a fini cinquième. À ce niveau, il est confirmé en terrain lourd et peut améliorer son récent classement. Entraîneur à suivre, François Renaud. Faux-le-Foot. Le 6, nous a pleinement satisfait lors de sa course de rentrée du 10 septembre dernier sur cette même piste. Je pars relativement confiant, car il a très bien récupéré de sa dernière tentative et a déjà bien fait sur ce parcours. Si tout se passe bien, il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée. Son choix. 4, 6, 9, 11, 1, 8, 5, 16. On verra ce truc-là. Ce truc-là. On verra ce truc-là. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Donc, voilà. Même s'il est toujours jockey, David Sattalia. David Sattalia ne se met en ciel qu'en de rares occasions. David Sattalia, investit dans son rôle d'entraîneur, l'Italien évoque sa réussite. David Sattalia, voilà. David Sattalia, donc sur le 5, David Sattalia, il a donné son cheval à El Zuliani, le 5. Méfiez-vous de ce 5. On continue, mes amis. Voilà. Détail après le brevet de sabre. Donc, voilà. Détail des chevaux. Le 1, il alterne les deux spécialités avec une certaine réussite de retour dans les ondes d'écartes, avec une valeur rehaussée de 5,5 kg. Il peut se placer. Le 2, il se distingue principalement sur les gros obstacles. Et, à montrer ses limites en haie, pour cette rentrée, il ne constitue pas une priorité. Le 3 et le 4. Le 3, lui aussi, est plus performant sur les gros obstacles qu'en haut. Il est irréprochable lors de ses rares sorties sur les balais. On s'en miffira quelque peu. Le 4, Lauria, à ce niveau, il y a deux ans. Il a ensuite évolué dans de très bons lots, hauteur d'une rentrée nécessaire. Notre favori possède une belle chance théorique. Alors, le 5 et le 6. Son retour à la compétition a été assez encourageant. Comme il a dû monter en condition, sur cette soirée, il a les moyens de figurer à l'arrivée. Le 6, bien connu dans cette catégorie, il a très bien tenu sa partie le 10 septembre, sur sa lancée. Il devrait encore jouer un premier rôle. Le 7 et le 8. Le 7, à 6 ans, il n'a connu qu'à 10 reprises en raison de problèmes de santé nettement dominés pour sa rentrée. Il devra surtout rassurer le 8. Lui aussi à longtemps a été écarté des pistes. Si deux courses de l'année ne sont pas incroyables, mais sa qualité est indignable, affaire d'impression. Le 9, il s'inquiète nos limites. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il court bien sur sa fraîcheur. Dès lors, il serait imprédent de l'oublier au moment du choix. Le 10, lauréate de deux handicapés, en Ré, en début d'année, il retrouve cette spécialité. Avec 5 kg de pénalisation, une petite place peut toutefois lui échouer. Le 11 et le 12 mois président régulier à souhait. Elle aborde cette épreuve en condition physique avancée, même si elle découvre Auteuil. C'est pour la première fois qu'elle va courir dans Auteuil. Mieux vaut s'en méfier. Donc c'est la première course à Auteuil. Chichi de l'avegale 12, difficile à cerner, possède pourtant des références dans ce type de tournoi. Dès souvent pour sa rentrée, le retenir ou non. Il y a affaire d'impression. Le 13, il s'est produit en stable chaise. Ces derniers mois, il n'a pas brillé sur les balais d'Auteuil depuis bien longtemps. Pour les amateurs d'outsider spéculatifs, Le 4 rêve de Prince a s'est régulé dans l'ensemble et la connaissance premier semestre par une troisième place dans un lot analogue. Mieux vaut s'en méfier d'emblée. Le 15, le 16. Le 15 en haie est le plus performant sur les tracés coulants que sur la butte morte-mare. Bien que, voleur, elle ne sera envisagée qu'en cas de combinaison élargie. Dénosaure, le 16. Coup de volée, pour un sauteur, il possède une pointe de vitesse relativement à serrer. Ça marche au poids immense, mais elle ne surprendrait pas en pimentant les rapports. Alors, coup de folie, l'interdit du tiers-ci, dans la gazette, pardon, l'interdit du tiers-ci, du Vinard. Et alors, coup de folie ici, elle va pimenter le rapport. La sélection des jockeys, voilà, elle fait le pronostic. C'est le pronostic. Théborin, Ngouphénique. Les gens qui ont le choix des entraîneurs. El Carberry, c'est le pronostic. De One Drift, meilleur pronostiqueur. J. El Bonnet. One Drift, c'est un meilleur pronostiqueur. Donc, il a comme pronostique 12, 11, 8, 3, 4, 7, 15, 2. Oh là là. Alors, le placement. Le 8, 6 points. Le 4, 5 points. Le 6, le 11, 5, 5. Le 2, le 13, 4 points chacun. Le 1, le 3, le 9, le 12, 3 points chacun. 3 fois. Le 7, 2 fois. Le 1, le 14, pardon, le 5. Le 14, le 15, le 16, une seule fois. Le 10, 0 fois. Alors, voilà le beroui de sabots, mes amis. Voilà le beroui de sabots. Le beroui de sabots. Voilà, vous pouvez lire ce truc-là. Un star de rêve. Je n'ai pas trop le choix des engagements avec lui. Il devra porter la lourde charme de 72,5 kg. Mais sa forme est sûre. Même s'il monte beaucoup plus performant à Copping, je pense qu'il a les moyens d'accrocher une place. Marvel de Cérésie. Ce sera une rentrée pour mon pensionnaire. Ce n'est pas vraiment un cheval de haie. Mais cette course va nous permettre de peaufiner sa condition physique en vue des prochaines séances de nouveaux groupes sur le stepple. Colbert de Berlay, le 4. Il a effectué une course de rentrée en demi-teinte dernièrement à Copping. J'espère qu'il va courir en progrès, d'autant qu'il va retrouver un hippodrome et un terrain à sa convenance ce samedi. Sa tâche ne parait compliquée car il va effectuer une grosse rentrée après plus de trois mois d'absence. Le cheval va logiquement manquer et il m'est difficile de le conseiller. Moi, présidente le 11, c'est le fèbre, son jockey. Elle vient de bien se comporter à Copping. C'est un test à ce niveau. Mais elle devrait avoir son mot à dire de plus. C'est une gîmante très polyvalente qui ne sera pas dérangée par l'état du terrain. Un saïd monte plus haut. Bonnet, le programme étant limité, je n'ai pas eu d'autre choix que de le présenter dans ce quartier. Toutefois, je ne suis pas négatif car il ne sera pas rebuté par le terrain. Et l'affection Copping, et j'espère qu'elle ne va pas en avoir marre d'autœil. Si tout se passe bien, elle a le droit d'accrocher une quatrième ou une cinquième place. Le 11, un saïd. Non, ce n'est pas le 11. Un saïd monte mieux, je pense, le 8. Quelque chose dessus. À vos carnets de dernier tuyau, Colbert Duvernay, confirmé sur cette piste, le 4. Faut les foutre, une valeur sûre à ce niveau, le 6. Les outsiders, un star de rêve, à ne pas condamner sur sa récente chute. Numéros Borgette vient de prouver sa forme en dernier lieu. Dernière minute, et il s'inqui n'est au limite le 9. Apprécie les pistes assouplies. Moi, présidente et réprochable lors de cette dernière course. Le 9 et le 11. Favoris battus, dernière sortie. À 2,1. Un star de rêve. 3,5. Honneur royal. Deux favoris battus. Un star de rêve. Et honneur royal. Numéros en forme, 14,8,2,7,6. Numéros à l'écart. 5,13,10,3,11. Entraîneur en forme, M. Roulon. Il avait 3,3,4,6,6. Y. Fouin. Jockey en forme, Charon Philippe. Entraîneur à l'écart, Fouché. Breton. Jockey à l'écart, Andréau Théboirin. L'arrivée de l'année précédente. Bonne soirée. A dans le prochain vidéo.